Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT. BTP, campagne d'information sur les travailleurs détachés. Le ministère du Travail vient de lancer une campagne multilingue d'information des travailleurs détachés et de leurs employeurs dans le secteur du BTP. Le but de cette campagne fondée sur 21 fiches détaillées est d'informer et de sensibiliser les employeurs et les salariés du bâtiment et des travaux publics sur leurs droits et obligations. Ils sont notamment rappelés les règles impératives en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction en France. Deuxième sujet de notre JT. Investissement Pinel. Il est possible de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu dite Pinel jusqu'au 31 décembre prochain. Cet avantage fiscal accordé en contrepartie du respect de nombreuses conditions a vu son taux diminuer progressivement pour les investissements réalisés en 2023 et 2024. Ne sont cependant pas visés les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui répondent à des exigences de qualité en matière énergétique et environnementale. Ces dispositions viennent d'être commentées dans une récente instruction fiscale. Troisième sujet de notre JT. TVA et représentants fiscales. Les entreprises non établies dans un État de l'Union européenne doivent, pour les besoins des opérations qu'elles réalisent en France, désigner un représentant fiscal. Le modèle de lettre de désignation d'un représentant fiscal en matière de TVA vient d'être modifié. À cette occasion, l'administration précise que les opérations concernées doivent y être clairement décrites. Ce modèle mentionne également que le mandataire est tenu solidairement au paiement de la TVA afférente aux opérations imposables ainsi qu'aux intérêts de retard, majorations et amendes qui s'y rapportent. Sous-titrage Société Radio-Canada